oh mon pompe il est monstrueux il était en t3 oui il était en t3 il est monstrueux mon pompe on l'a porté vous avez vu la porte de mon pouce les gars ? 31 minutes 2 shot regardez un t3 ça one shot les t3 regardez regardez les bottes t3 ils se font one shot mon pompe est trop fort les gars vous avez vu les dégâts de fou de mon pompe et la distance c'est insane tu one shot les bottes t3 au corps à corps tu two shot les t1 à 30 mètres tu two shot les joueurs en t3 à 5 mètres c'est juste insane il est énorme il va être nerf c'est sûr les gars dans les semaines à venir il va être nerf comme les balles incendiaires sur les snipes qui one shotait tout ça mais bref en attendant profite-en et éclate-toi c'est un régal à jouer je l'ai fait en sorte qu'il soit hyper maniable tu as beaucoup de maniabilité tout ça tu peux switch d'armes rapidement tu peux tout faire rapidement faire des dégâts de loin des dégâts monstrueux et tout donc vraiment c'est la classe parfaite pour moi je l'ai remplacé par exemple par mon sniper comme il one shot plus c'est chiant j'ai préféré jouer iso et pompe comme ça c'est très bien iso tu gères la longue range mid range et au corps à corps bah tu prends le pompe voici du coup la classe alors du coup c'est donc l'arme kv broadside donc le nouveau pompe qu'on bloque dans le pass il est gratuit dans le pass vous pouvez l'avoir sans payer le pass donc on commence par le canon gunner d20 ajusté à fond sur la portée des dégâts et sur la stabilité du recul ensuite on part sur une bouche SAMX-50 on part sur une vitesse des balles à fond et une visée accélérée à fond vous allez me dire pourquoi on vise pas avec un pompe et tout ça bah des fois on aime bien viser un peu quand même à longue distance donc au moins vous avez un peu de visée accélérée quand même il vous en faut ensuite on part sur les munitions dragons breath donc c'est les balles incendiaires calibre 12 elles sont juste incroyables vous allez voir il y a une pluie de feu dans le ciel quand vous allez tirer ça va être insane c'est de votre vis enfin de votre point de vue vous voyez pas beaucoup mais par contre si vous voyez un ami tirer avec vous allez voir c'est juste incroyable c'est une pluie de balles incendiaires on part sur une vitesse des balles à fond important et porter des dégâts à fond très important également ensuite on part sur le chargeur de 12 et non le 25 pourquoi avec le chargeur de 25 les gars vous mettez trop de temps à recharger et vous perdez énormément en maniabilité alors si vous êtes du genre à camper un bâtiment tout ça ok prenez le chargeur de 25 mais si vous voulez de la rapidité de l'esquive tout ça du maniement il faut prendre le chargeur de 12 et il y a assez de balles avec 12 croyez moi il fait très très mal et puis si jamais vous avez pas assez vous switchez d'armes prenez le chargeur de 12 vous allez voir la diff tester les deux vous allez voir le dernier accessoire on part sur une crosse au tresat donc on part sur une vitesse de marche en visant et une visée accélérée voilà bon honnêtement il n'y a pas besoin de trop ajuster cette crosse mais elle est hyper importante pourquoi parce qu'on a plus de vitesse de sprint de vitesse de marche en visant de vitesse de déplacement en position accroupie et de visée accélérée et en fait vous avez une mobilité et un maniement incroyable grâce à cette crosse en plus voilà pour mon pompe cheaté n'hésite pas à t'abonner à à liker et dis moi en commentaire ce que tu penses de ce pompe